On va recevoir un invité tout à fait spécial et hors du cadre ordinaire que l'on a l'habitude de vous présenter. Il s'agit de M. Franz Akramel qui est un stratège politique ici à Saint-Martin, bien connu. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'invite et il est déjà venu sur le plateau de Téléspecteur. C'est avec un grand plaisir qu'on va le recevoir. Franz, bonsoir. Bonsoir Jonas, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Toutes les téléspectatrices, les téléspectateurs de Téléséclair et tous les amis qui sont aussi branchés Téléséclair ce soir. D'accord. Alors Franz, je vous invite, c'est parce qu'on s'approche des élections ici à Saint-Martin. Et d'habitude, les élections, ça amène beaucoup de blablabla politique et des tendances diverses dans la société sémantinoise. Je sais que vous, vous êtes assez connus ici à Saint-Martin dans le monde de la politique. Vous avez déjà travaillé avec certains leaders politiques ici, bien connus, on ne va pas citer leurs noms. Comment vous trouvez en ce moment la situation politique locale en ce moment ici à Saint-Martin ? D'accord. Actuellement. Merci Jonas. Alors, premièrement, je vais faire une toute petite rectification. Vous avez dit tout à l'heure, stratège, je ne me considère pas comme étant un stratège. Je pense qu'être tout simplement quelqu'un qui a la possibilité d'apporter des conseils, d'apporter une vision aussi, ne serait-ce que sur les projets politiques qu'un leader pourrait avoir pour pouvoir faire une offre politique, ce qu'on appelle une offre politique à la population et qui soit, comme dirait l'autre, acceptable par rapport à la situation, justement, de Saint-Martin. Alors, en fait, je dis ça parce que, pour ne pas faire d'amalgame, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui sait, monsieur, je sais tout, je ne suis pas celui-là. Je parle d'une situation et à partir de cela, je peux accompagner, conseiller un responsable politique qui a des velléités et qui a envie de présenter un projet politique, un projet socio-économique à sa population. Donc, la petite rectification étant faite, je vais répondre à la question. Alors, c'est vrai que c'est très vague, la situation de l'île de Saint-Martin en ce moment. Cependant, il n'y a pas de péril en la demeure. Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à cette situation-là. Je pense qu'on va quand même s'appuyer sur la volonté des uns et des autres, je parle bien des responsables politiques, qui auront à cœur demain de livrer bataille pour ces élections à venir des 20 et 27 mars prochaines. Je veux vraiment penser et croire en leur capacité de se surpasser pour aller directement là où ça fait mal, là où la population les attend. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait parler d'une situation s'améliorant sur le territoire de Saint-Martin. Depuis le passage du cyclone, la dernière mandature date de 2017, et tout de suite après, Irma, voilà. Et depuis lors, la situation peut dire qu'elle n'est pas vraiment de nature changeante, parce qu'elle reste telle qu'elle, et les choses ne s'améliorent pas. D'après toi, qu'est-ce qui a provoqué ça ? Est-ce qu'on peut parler de la malchance, ou bien il n'y a pas une volonté politique d'améliorer la chose ? Alors, la malchance en politique, quand on parle de malchance, c'est malchance pour les uns, et bonheur, chance pour les autres. C'est ça. D'accord ? C'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Cependant, vous savez, je ne suis pas trop d'avis avec ça, mais lorsque un événement climatique mauvais touche nos îles, s'agissant de la Guadeloupe et de la Martinique, les maires chez nous, ils ne sont pas contents de voir que le territoire va être dévasté. Mais ils se disent, c'est aussi, c'est une excellente occasion, justement, pour profiter de l'accompagnement et de la solidarité nationale de la part de l'État, notamment de la région, des régions, des départements, pour justement, pourquoi pas, améliorer un certain nombre de choses en interne des différentes communes. Donc, est-ce que c'est une malchance d'avoir un cyclone ? Ce n'est pas bon du tout d'être freiné par un tel événement. Cependant, ça a offert énormément de chance au territoire de Saint-Martin, aux responsables politiques pluriels, pour justement saisir cette occasion-là. Et lorsqu'on a chiffré à des milliards, à quelques milliards d'euros de dégâts, ou milliards, je ne me rappelle pas très bien de la somme, c'était aussi un moyen de dire, mais tiens, ce milliard ou ces milliards-là vont nous permettre, justement, d'améliorer la situation de l'État. Je crois qu'il faut s'appuyer sur davantage la volonté des uns et des autres. Avons-nous la volonté de changer, mais de changer rapidement, méthodiquement et en bien ? C'est la première question. Avons-nous la capacité de changer en bien et rapidement ? Ça, c'est la deuxième question. Et avons-nous les moyens de changer en bien et rapidement la situation de l'île ? Je crois que ce sont ces trois questions qu'il faudrait qu'on se pose. Alors, lorsqu'on regarde, au regard de ce qui s'est passé ces derniers temps, moi, je peux dire que je me pose la question sur la volonté et les moyens de changer. Les moyens. Ce n'est pas les moyens donnés pour changer, c'est les moyens internes de changer et la volonté de changer. Il y a beaucoup d'ambiguïté de ce qui s'est passé ces derniers temps. En fait, Irma, c'est quand même il y a cinq ans. On va arrondir. C'est cinq ans. Il y a des endroits où vous avez un tremblement de terre, tremblement de terre, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années de cela. Six mois plus tard, on avait effacé toutes les traces de ce tremblement de terre. D'accord ? À l'inverse d'Haïti, par exemple, où on a traîné dix ans durant le passage d'un tremblement de terre pratiquement de même échelle, de même force sur l'échelle de Richter. Je pense que c'est une question de volonté de faire, moyen interne de faire. Je crois qu'on peut se résumer à cela. Tu veux parler de moyens humains ? Humains, matériels, intellectuels. Intellectuels, oui. Moyens humains, matériels, intellectuels. Avons-nous les ressources humaines suffisamment préparées pour faire face à ce genre de situation ? Parce qu'en fait, après, c'est quoi ? C'est de montage de dossiers, c'est de ficelage de dossiers, c'est de portage de dossiers, mais de dossiers bien préparés, avec des techniciens susceptibles, donc, du jour au lendemain, de se lever, de se mettre au travail pour préparer les dossiers. Je crois que c'est un petit peu ça. Et lorsque je parle, je prends cet exemple de cette situation en Italie après un tremblement de terre qui a eu lieu, tremblement de terre, oui, je crois que c'était tremblement de terre qui avait suivi avec des inondations. Je crois que c'était des inondations plutôt. Mais on a vu, mais c'est quoi ? C'est les techniciens de ces zones touchées, ce sont ceux-là qui ont été mis à l'œuvre pour pouvoir justement régler le plus rapidement possible. Justement, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais dans le terrestre constance, parce que le domaine de l'environnement, ça revient à l'État. C'est un privilège accordé à l'État français. Il y a eu la visite d'Emmanuel Macron sur l'île, qui a fait son intervention, qui a visité un petit peu partout sur l'île, et qui a constaté les dégâts. C'était énorme. Mais est-ce que l'État français lui-même a fait des projections pour réparer tous les dégâts causés par cet événement majeur qui est le cyclone IBA ? Alors, c'est facile des fois de mettre tout sous le dos de l'État. Il faut tenir compte des compétences qui sont celles des collectivités, collectivités régionales en Guadeloupe, collectivités départementales, collectivités les communes et collectivités de Saint-Martin. Tenez compte des compétences données à chacune, données et demandées, parce que vous avez ce que vous avez demandé, s'agissant du territoire de Saint-Martin. En fait, négocier. Ce que vous avez négocié, c'est ce que vous avez. Donc il y a des accords qui sont pris. Lorsque l'État veut jouer la solidarité nationale, le président Macron effectivement est venu, à deux reprises d'ailleurs, et la première fois c'était constater les dégâts. La deuxième fois c'était pour voir quelles étaient les avancées. Compte tenu des différentes réunions interministérielles qui avaient lieu et on avait à penser comme quoi effectivement que les choses auraient été beaucoup plus vides. Il a constaté à tort ou à raison que finalement ce qu'il attendait n'était pas ça. C'est pas tant là qu'il y a la question. La question est de savoir, est-ce qu'avec les compétences de la collectivité, on doit tout attendre de l'État sachant, bien entendu, que le domaine s'agissant de l'environnement, c'est au-delà, il y a des compétences partagées. Mais au même titre qu'il y a des compétences partagées, les deux institutions, l'État et la collectivité de Saint-Martin, sont sur le même territoire. Ça veut dire qu'il y a le représentant de l'État ici, qui est le préfet, avec donc les différents services déconcentrés de l'État, au-delà donc de la préfecture, et il y a la collectivité avec l'ensemble de ces services. Donc si, en cinq ans, on n'a pas trouvé un accord commun entre ces deux partenaires, parce que l'État n'est qu'un partenaire du développement des territoires, de l'aménagement, de la sécurité, de tout cela, il n'est qu'un partenaire. Il y a des compétences régaliennes, donc qui relèvent 100% de l'État, et les autres sont des compétences soit 100% de la collectivité ou des compétences partagées. Donc, il appartenait, à mon avis, durant ces cinq années, de trouver un accord pour pouvoir fonctionner et réparer ces martins. C'est ma façon de voir. Je peux me tromper, mais moi je dis que lorsque, par exemple, au bout de cinq ans, par exemple, il y a encore... Vous savez, comment peut-on accepter que les structures d'accueil pour le sport des enfants, le sport populaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tout-venant, ce n'est pas de sport d'élite, c'est le sport du tout-venant, c'est-à-dire vraiment permettre à ce que chacun puisse faire un tour de piste, que le papa et la maman puissent prendre le petit sur un vélo, ou alors faire du football pour s'amuser. Ce sont ces structures qui ne sont toujours pas réparées. Donc, non, mais c'est la base même du fonctionnement d'une collectivité. C'est donner les moyens à la population du bien-être, les moyens de bien-être. Or, les moyens de bien-être, ça commence par le sport, les ceci, les loisirs, les écoles, les collèges, Voilà, et salle de spectacle, combien même on a eu... C'est le domaine qui revient normalement à la... C'est de ça que je parle. Cette médiathèque, c'est de la culture. C'est clair. C'est de la culture. Lorsque vous avez, par exemple, les différents centres de loisirs et culturels qui sont détruits depuis ce phénomène Irma, je veux dire, ça relève de la compétence de la collectivité de mettre en place des infrastructures pour permettre la culture de continuer à fonctionner. Je crois que c'est de ça que je veux parler. Donc, après, maintenant qu'il y ait des textes de loi qui disent ceci, qui disent cela, il y a la responsabilité propre du machin. Et aussi, au-delà de cette notion de responsabilité, il y a aussi que... Qu'est-ce que moi, je dois faire pour mettre bien ma population ? Et, entre nous, ne pas avoir les stades réparés, ne pas avoir les centres culturels réparés, c'est déjà, à mon avis, ça ne peut pas être l'État. C'est mon point de vue. – Mais certains vont dire également qu'il faut des gros moyens financiers pour résoudre ce type de problème. – Non, c'est de dire, c'est comment on a créé ces... Comment on les a créées, ces structures ? C'est par 100% avec l'argent de la com'. Ces structures qui existent aujourd'hui, elles n'ont pas été toutes créées avec 100% les fonds de la collectivité. La médiathèque, il y a de l'Europe, il y a de la ministère de la Culture, et il y a des... Donc, c'est des financements croisés qui ont permis ces structures. Donc, moi, je ne veux pas parler de la partie expertise, de ceci, de cela. Je dis, ce sont des outils pour véhiculer et pour permettre, au sein d'un territoire, d'avoir la continuité du sport de masse, de la culture de masse et tout ce qui est loisirs de masse. Voilà. Et ne pas les avoir, mais quelque part, il va falloir maintenant qu'on explique à la population, mais où est-ce que le petit qui faisait du sport le mercredi après-midi, où est-ce qu'il faut qu'il aille maintenant alors qu'il avait un stade juste collé à sa maison. Donc, maintenant, les parents doivent mettre de l'essence dans la voiture et aller beaucoup plus loin. Et ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas ça. La politique publique ou les politiques publiques dans les domaines que je viens de citer, en sport, culture, loisirs et le reste, c'est pas... On dit que c'est budgétivore. Ça mange de l'argent de la collectivité, enfin des collectivités, mais cependant, ça permet quand même d'apporter du bien-être à la population. — Très clair. En d'autres termes, il y a d'autres facteurs à considérer. Même si certains diront qu'entre la période de 2017 jusqu'à 2020, il y a eu quand même un intermède et une période intermédiaire, donc c'était un petit peu calme, mais il y avait aussi d'autres événements qui se sont passés, tels que par exemple les actes de vandalisme causés par les manifestations causées par le PPRN, et puis il y a eu également l'arrivée du Covid-19, donc qui a un petit peu acconché la chance. Alors, avant le vandalisme, les actes de vandalisme et tout ça, il y a la manière de gérer une situation. Et en fait, il n'y a pas d'actes de vandalisme gratuits. Il y a des manifestations qui débouchent sur des actes de vandalisme. D'accord ? C'est d'abord les manifestations, les mécontentements, en fait c'est une façon d'exprimer, les grèves et compagnie, qui ont amené ces situations de dégradation par les individus. Ça, c'est la responsabilité de la police, la responsabilité de la justice, et ainsi de suite, donc de pouvoir régler ces choses-là au fur et à mesure qu'elles arrivent. Cependant, oui, c'est vrai que ce sont des freins, ce sont des freins. Mais en fait, la Covid-19 ou le Covid-19, on n'y peut rien. On n'y peut absolument rien. Ce que je regarde, par contre, c'est que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour justement accompagner l'ensemble du territoire des entreprises et des infrastructures qui créent l'emploi et qui créent les activités. D'accord ? Il y a eu de l'accompagnement. Ça a commencé par Bercy, qui a sorti le carnet de chèques, et le président Macron avait dit à ce moment-là, quoi qu'il en coûte. D'accord ? Donc, quoi qu'il en coûte, ça veut dire qu'on sait qu'on est peut-être parti pour un moment très long de ce phénomène Covid. Donc, il va falloir que l'État assume la responsabilité d'accompagner les collectivités pour ceux qui relèvent de l'État, les entreprises pour ceux qui relèvent donc de la responsabilité en matière d'accompagnement financier, fiscal, des aides en tout genre, et notamment le prêt garanti. D'accord ? D'accord ? Tout cela. Donc, ce sont des dispositifs mis en place par l'État. Donc, à partir de ce moment-là, le frais, il est naturel. Covid a fait en sorte qu'on consomme moins, qu'on sort moins que ceci, parce que si les stades sont fermés, on ne peut pas payer le match de foot. S'il n'y a pas de salle de spectacle, on ne peut pas avoir un spectacle à 20 euros pour faire vivre les artistes, et ainsi de suite. On est conscient de tout cela. Ce sont des frais, en effet. Cependant, il appartenait aussi, et c'est d'ailleurs le cas dans l'ensemble de la France au sein des collectivités territoriales, de mettre aussi en place des dispositifs supplémentaires pour justement accompagner de là. L'État fait une part, sa part, peut-être pas assez, mais l'État fait une part qui est sa part, et il était demandé aussi aux collectivités de réfléchir à mettre leur part. C'est-à-dire là, en éterne, je crois. Et je crois que c'est, lorsqu'on parlait de volonté tout à l'heure, je crois que c'est ce que, je ne parle pas de Saint-Martin en particulier, mais comme la question m'a été posée sur Saint-Martin, je dois me rester là-dessus. Et je dis, et de dire qu'en fait, il est question le plus souvent, quelle est la vision et quelle est la volonté politique de faire bien. La vision et la volonté politique de faire bien. Vous savez, tous les procès suspendus, ça aussi c'est un frais. Les procès suspendus, parce que personne ne sait quel en sera l'issue du procès 1, du procès 2, du procès 3. Donc du coup, les actions qu'on voudrait faire pour pouvoir accompagner, pour pouvoir faire ceci et cela, on est soutenu par les résultats de ce procès. Donc du coup, on ne fait pas grand-chose non plus. Et ça, c'est la population qui en pratique. C'est-à-dire que c'était la volonté de qui, de suspendre les différentes procédures du procès ? Mais en fait, je veux dire que lorsque vous êtes en charge des affaires, et que vous avez un, deux, trois, quatre procès, mais vous n'êtes pas à l'aise pour pouvoir faire un certain nombre de choses. D'accord ? Donc, c'est la population qui en pratique. Mais ce n'est pas la population qui a fait les erreurs ou qui vous mène en procès. C'est vous-même. Voilà. Ce sont les responsables politiques qui ont commis erreur ou pas, erreur, peu importe. Mais en fait, qui donne lieu à un procès, c'est une erreur constatée. Après, est-ce que c'est une faute grave ou une faute légère ? Peu importe après. Mais en attendant, ça donne lieu à un procès, ça donne lieu à une condamnation ou alors une accusation de quelque chose. Tu veux dire à ce moment-là, et ça a handicapé le bon développement des choses de l'administration ? Forcément. Parce qu'en fait, on est frileux. On est frileux. Je veux dire, vous êtes menacés de condamnation. Je veux dire, vous êtes moins en train de faire des choses, de mettre en place des choses. Donc, vous attendez, non pas patiemment, mais vous attendez, vous êtes attentifs à ce qui pourrait se passer dans deux mois, dans trois mois, dans cinq mois. Ce n'est autant que la plupart de ces procès ont été repoussés à plusieurs reprises. Donc, autant de fois qu'on n'est pas en action, justement, pour mettre en place des choses. Justement, et France, revenons un petit peu sur le PPRN. Est-ce que ça a fait pas mal de bruit ici, par le fait que la préfecture a pris des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts de certains ici, à Saint-Martin ? Est-ce que tu penses que ce problème est définitivement résolu ? J'ai vu tout récemment que certains pourraient à nouveau donner un avis sur ci. Alors, résolu, alors on peut se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce qui empêche de se mettre d'accord sur un projet d'aménagement, de gestion ? Parce qu'il s'agit de ça, de savoir qu'est-ce qui est important aujourd'hui à préserver, en termes de parcelles, en termes de zones, qu'est-ce qui est important à préserver, à préserver pourquoi, d'accord ? Si on fait valoir correctement que telle chose est à préserver, et qu'on est d'accord sur la vision à long terme, sur les 30, 40, 50, 70 années à venir, si on est conscient que cela pourrait générer des dysfonctionnements climatiques ou je ne sais quoi, ou engendrer des inondations qu'on n'a pas forcément besoin, ou provoquer des autres catastrophes naturelles, si on est tous conscients que c'est un risque, il ne faut pas le faire, d'accord ? Mais si on mesure que comme quoi le risque n'est pas si évident que cela, il faut encore du bon sens. Et je crois que ce qui a manqué, c'est véritablement cette notion de partenariat. Il y a eu des experts quand même. Oui, mais ça n'empêche que c'est un bras de fer entre la collectivité d'un côté et les services de l'État de l'autre. C'est ça. Enfin, je dis bras de fer. En fait, c'est... Je suis d'accord sur ça, je ne suis pas d'accord sur ça. À un moment donné, il faut... Vous savez, c'est comme une guerre. On commence une guerre, mais il faut aussi être en mesure de la terminer. Parce qu'en fait, je la fais pour moi parce que quelque part, je veux ce bout de terre, ce bout de terrain parce que la mer ne passe pas chez moi et j'ai besoin d'accès à la mer. Donc je fais une guerre au pays qui a cet accès à la mer. Mais à un moment donné, OK, j'ai eu une partie de ce bout de terre qui me donne accès à la mer. Mais il va falloir que j'arrête la guerre parce que je ne vais pas faire la guerre éternellement, sachant que je suis en train d'anéantir toute ma population sur les 10, 15, 20 ans à venir. Je crois qu'il faut à un moment donné de l'intelligence autour de la table des négociations. Mais bien sûr, l'État ne fait pas de politique. En fait, normalement, l'État ne fait pas de politique. Lorsqu'on aime un préfet, le préfet, il vient représenter les intérêts de l'État dans ce territoire. Donc, le maire qui est élu par les administrés, les électeurs de la commune, le maire devient dès lors un partenaire de ce représentant de l'État. Donc, des fois, on ne peut pas être d'accord sur une vision ou sur une démarche particulière. On peut ne pas être d'accord entre deux partenaires. Mais l'intérêt des deux, c'est de trouver un accord le plus rapidement possible parce qu'il y a les intérêts de l'État sur le territoire et les intérêts de la population dans le territoire et représentés par le maire. Donc, je crois que le bras de fer, selon moi, n'a fait que, justement, c'est laid aussi des frais qui n'auraient pas permis à ce que certaines choses qui auraient dû être faites durant cette période après Irma soient faites en cinq ans. Oui, c'est vrai. On essaie d'étudier ensemble les événements qui ont succédé et qui n'ont pas permis à la collectivité de bien mener les choses pour que la société samaritimérale soit entièrement satisfaite. On a parlé du cyclone Irma, qui a provoqué pas mal de rebours. Et puis, on a parlé du PPRN. Et puis, la COVID-19 France. Donc, quels sont... C'est vrai que l'État a bien joué son rôle, mais il y a eu quand même des sequels de cette COVID sur la société samaritimérale. Alors, je n'ai pas dit que l'État a bien joué son rôle. J'ai dit que l'État a mis en place des dispositifs susceptibles d'accompagner au mieux, au mieux, donc, les difficultés qu'a les rencontrées, et les collectivités et les entreprises qui créent l'emploi et les richesses dans les territoires. D'accord ? Donc, alors, bien sûr que c'est un phénomène énorme. Il ne faut pas le négliger. Mondial. Bien sûr qu'il ne concerne pas que Saint-Martin. Mais lorsque l'on est l'île de Saint-Martin, on connaît la principale, allez, on va dire, la principale activité économique de ce territoire, qui est le tourisme. D'accord ? Parce que... En fait, le choix a été fait, c'est le tourisme. Et puis, tout s'y prête pour que ça soit le tourisme. Cependant, lorsque, pour des raisons de santé publique, qu'on interdit à certains de venir ici sans ceci, sans cela, et qu'il y ait ce grand confinement mondial, parce qu'on a connu ce phénomène de confinement mondial, durant ce confinement, personne ne se déplace. Donc, beaucoup de manque à gagner. Pour les professionnels du tourisme, qu'il s'agisse des hôtels, donc les hébergeurs, les transporteurs, les restaurants, tous ceux qui vivent du tourisme d'une manière directe ou indirecte sont impactés systématiquement. Donc, bien sûr que ça, c'est la conséquence directe du fait que les gens ne se déplacent plus comme avant. C'est une certitude. Il n'empêche que, depuis, une fois qu'on a constaté ça, moi, ma question à moi, c'est, entre-temps, entre-temps, qu'avons-nous fait comme réflexion, qu'avons-nous apporté comme dispositif nouveau qui pourrait permettre à ce que, si demain nous sommes confrontés au même phénomène, est-ce qu'on a mis en place quelque chose qui pourrait se substituer à ce tourisme dont dépend Saint-Martin à 99%. Je crois qu'il faut... Parce que ça aussi, c'est la responsabilité directe des responsables politiques qui ont en charge le territoire. – Mais tu veux dire qu'il faudrait que les politiques trouvent un autre moyen de substituer au système du tourisme ici à Saint-Martin ? – Mais alors, quelles sont les ressources possibles ? Il faut se poser la question. C'est-à-dire, vous êtes père de famille. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez chaque jour travailler chez X. C'est là que vous gagnez votre salaire qui vous permet de nourrir et de subvenir aux besoins de votre famille et de la soigner correctement. Demain, vous perdez cet emploi. Vous n'avez pas prévu forcément quelque chose d'autre parce que vous avez cette habitude d'aller travailler là chaque jour et de gagner à la fin du mois votre salaire. Demain, vous avez cette difficulté. L'entreprise ferme ou alors l'entreprise met en place ce qu'on appelle donc décressage et licencie quelques personnes. Il y a bien entendu obligation pour vous de trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que vous ne pouvez pas vous dire « Je suis au chômage, on m'a viré, mon entreprise a fermé, a licencié 50% de l'effectif. Qu'est-ce que je dois faire ? » Puisque vous devez quand même continuer et à vous nourrir, à nourrir vos familles et à la soigner. D'accord ? Donc, vous rentrez en réflexion. Pendant ce temps, est-ce qu'on est rentré en réflexion ? Et là, je sais qu'il y a eu des travaux qui ont été faits au niveau du Conseil économique, social et environnemental au niveau national où on leur a demandé de réfléchir à un nouveau plan touristique au niveau national et qui concernerait directement l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire, y compris les Outre-mer. Y compris les Outre-mer. Donc, cette réflexion-là a été menée. Mais en interne aussi, il faut mener des réflexions. D'accord ? Le tourisme, c'est une chose. Donc, indéniablement, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Mais, je veux dire, entre-temps, est-ce que ça nous a permis de réfléchir sur, par exemple, une production agricole peut-être beaucoup plus accentuée ? Est-ce qu'on a réfléchi à ce genre de choses ? En termes de services, de services, est-ce qu'on a évolué ? Est-ce qu'on a mis en place des dispositifs nouveaux, des formations nouvelles par rapport à tout ce dont on a souffert sur cette période-là ? C'est ça, c'est le rôle des politiques publiques. Et je crois qu'après, ne pas avoir suffisamment de débat ne permet pas qu'on ait ces réflexions-là. Mais je crois qu'il faudrait aussi que les gens se disent « Attention, tout ne peut pas être de l'État. » Tout ne peut pas être de l'État. Par contre, il nous appartient à nous aussi en interne de se dire « Mais attention, demain, la même chose nous arrive. Que fait-on ? » D'accord ? Les habitants qui sont autour de nos îles, qu'il s'agisse de Guadeloupe, qu'il s'agisse de Martinique, qu'il s'agisse de Saint-Martin et inversement, ces îles-là qui sont autour sont peuplées. Il y a des populations. Donc, le jour où on ne peut pas toucher des clients qui viendraient à 10 000 kilomètres, comment faire un tourisme régional ? Comment développer tout ça ? C'est de ça que je parle. Et je crois que là, je ne pense pas qu'on ait suffisamment réfléchi. On attend peut-être la prochaine catastrophe. Je vois qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat là-dessus pour essayer d'implanter d'autres systèmes économiques ici à Saint-Martin. Parce que le tourisme a fait vivre la population à 90 %. Mais d'après toi, sur quelle matière de réflexion d'autres productions, tu as parlé de l'agriculture ? Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres types de productions encore ? Mais les services. À part les services. Oui, mais les services. Parce qu'on l'a vu, on a développé l'État à privilégier, pendant un laps de temps, et d'ailleurs essentiellement, d'abord autour de ses fonctionnaires, à privilégier le travail à la maison, le télétravail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 10, 15, 20 années à venir, il se peut que l'entreprise n'ait plus besoin d'avoir autant de bureaux, autant d'espace bureaux, pour faire fonctionner l'entreprise. On est dans un tout petit territoire. Oui, mais les services. En étant là où nous sommes, Jonas, on peut vendre 10 millions de services. On peut vendre 10 millions de services sans jamais se déplacer. Donc, je crois, avec les nouvelles technologies de la communication aujourd'hui, c'est aussi la matière à réfléchir. Donc, entre les services, l'agriculture, et d'autres encore, d'autres encore, on a vu chez nos taximènes, certains, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose à faire avec les taximènes. Parce qu'on a vu ailleurs que certains se sont transformés en livreurs de pizza. les taximènes se sont transformés officiellement en livreurs de pizza. Ben oui, c'est une course. Plutôt que ça soit une moto, ben c'est le taxi qui amène la pizza. vu que le tourisme a généré presque 90% de l'économie locale, les autres moyens seraient-ils suffisants vraiment pour que ça rentre dans l'économie ? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais c'est, en plus de diversifier les différents sources de l'économie, les pans de l'économie, les domaines de l'économie, donc il faut réfléchir à une diversification. Donc, il y a certains, on ne sera jamais à pouvoir remplacer le tourisme. D'ailleurs, on n'aurait pas intérêt à réfléchir de ce machin. Parce que pendant ce temps-là, les territoires aux alentours, s'agissant de Saint-Domingue et compagnie, ils sont en train, justement, la Jamaïque, j'ai entendu qu'il y a eu un genre de symposium entre la Jamaïque et Saint-Domingue, et ils sont en train de mettre en place quelque chose. Mais alors là, ça va fracasser la Caraïde. D'accord ? J'ai entendu ça l'autre jour. Donc, il ne s'agit pas de dire, non, quelque chose pour remplacer le tourisme, parce que finalement, ce n'est pas ça que je suis en train. Je suis en train simplement de dire que la diversification des domaines de l'économie des territoires doit être pensée maintenant. C'est le moment d'y penser comment diversifier et à partir de quoi diversifier. Je ne suis pas technicien en la matière. Je suis simplement en train de dire qu'on a vu ce que ça a donné parce que le tourisme ne rentrait pas sur nos territoires. Eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse à une diversification. Je ne suis pas technicien en la matière. Cependant, si on regarde les autres territoires, ces domaines, ils ont de la canne. Ils ont continué à vendre du rhum parce qu'entre-temps, il y avait qu'il s'agit de nous en Guadeloupe. Le tourisme en ce domaine disait que ça évolue énormément, mais ça constitue au moins 15 à 20 % de l'économie. Tout à fait. Et leur objectif, c'est de faire en sorte que le volume touristique augmente sans pour autant anéantir les autres domaines de l'économie du territoire, du pays. Je crois que c'est ce que je suis en train de dire. Or, s'asseoir, en fait, s'asseoir sur ce qu'on a n'est pas suffisant. Voilà, c'est ce que je veux dire. – Il y a également, il faut voir aussi, la concurrence qui s'amène aussi autour des territoires et qui environnent un petit peu Saint-Martin. il y a d'autres territoires tels que, par exemple, on ne parle même pas de la Guadeloupe et de la Martinique, mais il y a le territoire en Guille qui évolue énormément dans le domaine touristique. Donc, ça a fait bien petit peu la capacité de Saint-Martin dans la production touristique. – Oui. – Pourquoi pas ? Parce que, bon, le tourisme également, ça engrange l'hébergement, faire des maisons capables de recevoir des touristes ou, par exemple, le système de M&M, etc. Donc, ça pourrait un petit peu… Je ne sais pas si on peut travailler là-dessus. – Oui, mais on a l'outil qu'est la Sem-Sama. Que fait-il ? – On a cet outil qu'est la Sem-Sama. Je dis en matière de logement. En matière de logement. Je dis bien de logement, je ne dis pas de logement social. En matière de logement, l'outil de production, c'est la Sem-Sama pour la collectivité de Saint-Martin. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Qu'on ne me demande pas, moi, de prendre quelque chose à partir de ce que je dis. Cependant, je lance des pistes. Je dis simplement, la Sem-Sama est un outil de réflexion. La Sem-Sama est un outil de réflexion. Et on connaît l'organisation administrative de la Sem-Sama qui est davantage Saint-Martinois que tout le reste. D'accord ? Donc, c'est un outil. Utilisons cet outil-là à réfléchir justement en matière d'hébergement. C'est-à-dire qu'on va demander à la Sem-Sama le produit des logements le type social ? La Sem-Sama construit des stades. La Sem-Sama construit des EHPAD. La Sem-Sama peut construire des routes. La Sem-Sama peut construire... Je ne sais pas. Je dis simplement, lorsque vous avez un outil en main, je veux dire, ça s'appelle un marteau, alors ça aide, ça permet d'abord d'enfoncer des clous, mais l'autre côté du marteau permet d'arracher les clous. Voilà ce que je dis. Donc, c'est un outil. Donc, est-ce que l'outil, c'est uniquement pour enfoncer les clous, pour mettre le toit ? Mais aussi, ça nous aide à enlever le clou. Il faudrait qu'on sache qu'il y a deux côtés sur le marteau. Je vais vous dire, en ce moment, France aux élections. T'as prochainement, il va y avoir normalement une autre mandature à la tête de la collectivité. que ce soit le renouvellement de M. Daniel Gibbs qui est déjà là ou bien une autre mandature. D'après vous, est-ce que parmi ceux qui se sont déjà présentés en ce moment comme futurs candidats, ils ont, d'après toi, d'après ta réflexion, ils ont un petit peu la tangente de changer un petit peu la chose ? En fait, la question, c'est par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a l'un des candidats qui pourrait, selon moi, incarner cette démarche-là ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je vais vous dire quelque chose qui m'a frappé cet après-midi. C'est juste un petit truc. J'étais sur Sandigone cet après-midi avant de venir ce soir en studio. Et j'ai vu un groupe de jeunes, très jeunes coureurs cyclistes, des gamins, entre 7 et 12 ans, maxi. Les tout petits sont garés, ils attendaient donc l'heure pour pouvoir partir sur le terrain, sur la route, et puis faire quelques coups de pédale avec leur coach qui les accompagne et les encadre. Dans le même temps, dans le même temps, je vois toute une série d'allées-venues de motos sur une route. sur cette route que les gamins de 7 à 12 ans vont emprunter pour justement se donner aux loisirs qu'ils ont choisis, aux sports qu'ils ont choisis, le cyclisme, le vélo. Je me suis posé une question, une seule. Comment voulez-vous sortir des champions de cyclisme demain à Saint-Martin ? Il y a quelque temps de cela, j'étais sur un autre territoire, une autre zone. j'ai vu des motos sur un terrain de foot. Alors si moi, je le vois, ce que j'ai dit avoir vu cet après-midi, ce que j'ai dit avoir vu il y a quelque temps sur un terrain de foot, il y a plus que moi qui le vois. Ma question, c'est, lorsqu'on parle jeunesse, lorsqu'on parle émancipation, lorsqu'on parle développement, développement, est-ce qu'on ne voit pas que ça ce sont des frais ? Parce que, lorsqu'on sort un champion, Thierry Henry, Kylian Mbappé ou je ne sais pas, pour la Guadeloupe, Lilian Thuram, pour ne citer que cela, ils ont eu tous les moyens nécessaires en Guadeloupe, Marie-Josée Pérec. sur le stade à Bastère, il n'y avait pas de vélo qui, pendant que Marie-Josée Pérec faisait le tour sous la piste, il n'y avait pas de vélo sous la piste, il n'y avait pas de moto sous la piste. Donc, les parents de Marie-Josée Pérec avaient la tranquillité lorsqu'ils confiaient leur enfant aux accompagnateurs qui ont pris en charge Marie-Josée Pérec et on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je crois que voilà ma réflexion. Donc, est-ce qu'il y en a un ? Je n'ai pas entendu un seul parler de ces choses. Ce sont des choses pour moi essentielles. Ce gamin-là qui a entre 7 et 12 ans, je crois que c'est grand maximum 12 ans qu'ils avaient, grand maximum, mais il y avait des tout petits. Ces gamin-là, les parents les confient à un coach et sur la route qu'ils vont emprunter, tu as une cinquantaine de motos qui font des allers-retours sur une roue. Une des motos s'échappe. D'accord ? Rentre sur le petit peloton composé de gamins. On crie au drame ? Pourquoi on crie au drame ? Sachant qu'on n'a rien mis en place comme dispositif pour que cela n'existe pas. Je ne dis rien, ça peut être des pistes appropriées, ça peut être des lieux appropriés, je ne sais pas, ce n'est pas mon job. D'accord ? Je ne fais que constater. Alors, moi, ma réponse à moi, c'est que je me pose la question qui l'a vu et qui l'a dénoncé. Voilà. Je pense avoir répondu à cette question parce que si on parle d'économie, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse uniquement. D'accord ? Si on parle de développement culturel, ce n'est pas ce qui m'intéresse, tout m'intéresse. Et à partir de l'exemple que je viens de vous donner de ces gamins qui sont des futurs cyclistes, qui porteront les couleurs du VCG ou de je ne sais pas de quel club et qui seront amenés, qui auront peut-être envie de ressembler à ceux qui ont gagné des courses, des grandes courses. D'accord ? Il faut se poser la question depuis quand quelqu'un de Saint-Martin originaire a gagné le Tour de Guadeloupe ou a gagné deux, trois étapes sur le Tour de Guadeloupe qui est prestigieux de plus en plus aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Voilà. D'un peu de trois, pour gagner les élections en ce moment ici à Saint-Martin, quelle serait la meilleure stratégie ? Est-ce qu'il faut, par exemple, forcément critiquer l'équipe en place pour les réalisations qui n'ont pas été faites ou bien présenter des projets assez viables qui pourraient quand même amener la population à s'intégrer dans le parti ou bien aller voter pour le parti qui présente les projets ? L'autre jour, on m'a posé à peu près cette même question sur une radio de la place et j'ai apporté une réponse très claire. Étant donné qu'on a confisqué le débat, les débats d'idées n'existent pas sur ce territoire. Les débats d'idées, télévision, radio, fusée, peu importe. D'accord ? Radio, en télé, ça n'existe pas. Ça veut dire moi je viens là, je viens là, je suis chez Télé-Éclair et je dis ce que je veux. Et donc les gens vont dire ouais, quand même, elle t'a entendu, il a parlé bien, je vais voter pour lui. Ouais, d'accord ? Ok ? Je n'ai pas été confronté à un candidat adversaire qui m'aurait dit mais monsieur, ce que vous dites là, vous allez le réaliser comment ? Avec quel moyen ? Vous savez très bien que les textes en matière de la loi X, machin, ou alors l'article qui, disent que nous ne pouvons pas parce que ce n'est pas... personne ne contredit personne. D'accord ? Donc, je pense que il faut partir de zéro. Il faut repartir à zéro. Et se dire qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui ? L'électeur et le Saint-Martinois. Il y a les deux, hein ? L'électeur, mais celui... Il y a un électeur qui ne vote pas, qui n'est peut-être pas en âge de voter. D'accord ? Ou que ça n'intéresse pas de voter. Donc, l'électeur est l'habitant de Saint-Martin. Qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui ? C'est de savoir concrètement que pourrait faire de mieux tel ou tel candidat. Qu'est-ce qu'il apporte dans sa judiciaire, dans son caba, comme on dit ? Qu'est-ce qu'il a dans son caba pour Saint-Martin de demain matin et Saint-Martin dans 10, 15, 20 ans ? Et c'est peut-être ce qui a manqué jusqu'à la date d'aujourd'hui qui fait que nous soyons dans cette situation-là. On a voté pour des gens, tant mieux pour eux. On a voté pour des gens qui n'ont pas forcément d'une part apporté une vision claire sur les 10, 15, 20 ans du territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on refait les routes à 15 jours du premier tour. Si l'objectif, c'est d'avoir des routes constamment praticables en bon état, on n'attend pas 15 jours pour les refaire. On va budgétiser. C'est un exemple que je donne. Mais je dis simplement que si l'objectif, c'est de faire de Saint-Martin ce territoire qu'on a voulu faire lorsqu'on a demandé aux gens de choisir un statut différent, il faut se donner les moyens de le faire. Mais pour cela, il faut un projet. Quel est le projet des uns et des autres aujourd'hui ? Je parle de projet. Je ne parle pas de programme électoral. Parce qu'un programme, c'est... Vous savez, moi... Il faut bien n'importe quoi dans le programme. Le projet, il faut savoir comment la vie. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien simple. À tous ceux qui sont passés jusqu'à la date d'aujourd'hui, il faudrait leur demander au fait, par rapport au programme que tu nous avais proposé en période électorale, donc en campagne, qu'as-tu réalisé d'un programme ? Et on verra que pas 1% de ce programme n'a été réalisé. Parce que ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas un objectif, Saint-Martin. Je pense que là, maintenant, il va falloir que les candidats se disent... Et d'ailleurs, la population devrait... Je pense que... Parce que je suis sur le terrain, j'entends. La population, aujourd'hui, dit moi-même, il n'est pas question que je vote pour quelqu'un pour ses beaux yeux. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que, concrètement, il va faire pour le territoire. Je crois que, si tel est le cas pour ces élections de 2022, je pense qu'on a franchi un grand pas. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire et l'équipe en place se dit que tous les projets qui n'ont pas pu être réalisés seront réalisés parce que c'est un coup de route et seront réalisés dans un laps de temps assez restreint. Tout le monde peut dire ça. Voilà. D'après toi, est-ce qu'un candidat, un potentiel candidat qui serait contre M. Daniel Gibbs en ce moment, pourrait accepter de tels projets ou bien la population pourrait-elle accepter vraiment que, par exemple, que cette équipe, que l'on renouvelle le mandat de cette équipe pour continuer à réaliser le projet qu'ils n'ont pas pu réaliser avant ? Alors, Jonas, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent là ce soir. Lorsqu'un parlementaire a porté une loi au sein du Parlement français, l'Assemblée nationale ou au Sénat, à partir du moment où c'est une bonne loi, elle demeure, elle traverse le temps, elle reste en vigueur jusqu'au moment où on va l'améliorer. Lorsqu'on change une loi, c'est pour l'améliorer. Si, par exemple, il y a un certain nombre de projets que portent aujourd'hui, que portait l'actuelle majorité et que ces projets-là sont aujourd'hui en phase de réalisation d'un projet, c'est nécessaire et c'est normal que s'il y a une alternance qui se fait à la fin du mois de mars, ça me paraît normal pour le bien de la population de Saint-Martin que ce projet-là soit mis en œuvre et réalisé par celui... C'est par exemple, je ne sais pas, une école. Une école, c'est un projet. D'accord ? Alors, je vais dire non, finalement, je vais peut-être donner un autre nom à l'école. Éventuellement, parce que le projet porté par l'actuelle majorité avait peut-être déjà identifié un nom pour donner à cette école. Mais moi, je peux peut-être, par rapport à des affinités ou des rapprochements avec une famille particulière, que je veux plus honorer qu'une autre famille. Je peux en changer le nom, mais je ne peux pas empêcher à ma majorité de voter pour pouvoir continuer ce travail pour pouvoir mettre en place l'école. Donc, lorsqu'un projet est bon pour le territoire, je veux dire, peu importe qui l'a eu, qui l'a porté, c'est pour le territoire. Et je pense que, maintenant, la question à savoir est-ce qu'il est préférable de continuer avec l'équipe en place ou alors changer pour... Moi, je dis simplement l'électeur Saint-Martinois est suffisamment mûr aujourd'hui pour avoir une vision de ce qu'il a envie et de ce qu'il a besoin pour Saint-Martin. Je pense que chacun est libre et a compris ce qui serait mieux à faire. Est-ce qu'il faut garder l'équipe et lui donner sa possibilité, les chances, donc, de continuer son... En fait, c'est pour ce projet. Oui, deuxième chance. Il y a bien l'école de la deuxième chance. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai que... Mais est-ce que, quand on fait le constat, un tel constat, est-ce que ça ne veut pas dire que les autres candidats à potentiel n'amènent pas une vraie alternative à cette majorité en place ? Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de projet valable, capable de superposer le projet en place. D'accord. Alors, en fait, je serais plutôt tenté de dire qu'au moment où nous parlons, oui, je n'en ai pas entendu. Au moment où nous parlons, je n'en ai pas entendu. Au sens où nous sommes en train de l'évoquer, je n'en ai pas entendu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, il faudrait que ceux qui ont et qui portent des velléités pour aller dans ces élections-là au scrutin de 20 et 27 juin, mars prochain, il faudrait qu'ils commencent à se dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir de véritables projets pour le territoire et de pouvoir maintenant être en mesure de dire, voilà, moi, en tel domaine en matière économique, voilà ce que je propose comme vision, comme projet en matière de culture, sport, loisirs, bien-être de la famille et ceci. Voilà ce que moi, mon groupe, voilà ce que nous proposons. Je crois que c'est le moment ou pas de le faire. Mais à mon avis, on ne peut pas venir là aujourd'hui avec juste effectivement un projet de critique à l'égard de ceux qui sont là et qui n'ont pas fait ou qui ont mal fait. Est-ce que, c'est pas la raison pour laquelle, également, qu'en ce moment, si on fait un sondage, on trouve toujours cette majorité en place et toujours à la tête des sondages ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative valable ? Déjà parce qu'il y a multitude de candidats potentiels. Donc forcément, ça joue sur le pourcentage d'intentions de vote. D'accord ? S'il y a deux candidats, deux, potentiels, je pense que les... Comment ça s'appelle ? Ce serait forcément... Tout dépend. Tout dépend de qui est l'autre candidat. Mais cette multiplicité, donc ce nombre, par je ne sais pas combien de candidats, je veux dire, ne joue pas forcément en la faveur de ceux qui ont velléité, donc de se présenter. D'après toi, il faudrait réduire le nombre de candidats ou bien faire que les candidats soient mises ensemble pour dépasser un petit peu leur égo et se mettre ensemble d'après toi. Mais tel ne sera pas le cas parce qu'on aime bien la situation politique qui est en ce moment. Le seul endroit d'après ce que je sais et que j'ai appris de, je veux dire, aux côtés de ceux qui ont fait la Guadeloupe hier, j'ai eu la chance de les côtoyer, ces grands politiciens de Guadeloupe. Ils m'ont appris que 1 plus 1 en politique n'est pas toujours égal à 2. 1 plus 1 en politique n'est pas toujours égal à 2. Donc, les additions ne sont pas toujours des additions. En politique, bien sûr, en mathématiques, oui, en politique, pas forcément. Donc, l'histoire, le projet d'union, faudrait-il encore qu'on sache exactement s'unir avec qui et pourquoi ? S'unir avec qui et pourquoi ? C'est la question que je pose. Savoir pourquoi on s'unit. Entre le même projet, il y a des sensibilités politiques également. Ceux qui sont un petit peu, qui se disent à gauche ou au centre ou à droite, tout ça, ils ne peuvent pas à ce qu'il y a. S'agissant de Saint-Martin, je ne sais pas si on peut parler de sensibilité politique. Je crois que on dit les choses sans vraiment y être attaché aux valeurs portées par gauche, droite, centrisme. Je pense qu'on n'a pas du tout accroché réellement à cela. et c'est peut-être ce qui est peut-être dommage parce qu'en fait, il y a des valeurs portées de part et d'autres qu'il s'agisse de la gauche, de la droite, du centre des verts, écologie et compagnie. Voilà. On en parle, mais à mon avis, ce n'est pas suffisamment créé dans la réflexion et dans le débat politique sur ce territoire-là. Il y a une toute dernière question à évoquer avec toi également parce que tout ça, ça rentre dans les stratégies politiques et France, telles que, par exemple, il y aura les élections pour les députés et les sénateurs, c'est un petit peu plus loin. Mais est-ce que les candidats ne pensent jamais parce que ça va se réaliser dans la même année, au cours du mois de juin, je crois, tout de suite après les élections présidentielles ? C'est cela. Donc, est-ce que forcément, le rôle du député qu'aura à Saint-Martin ne jouera pas un rôle prépondérant pour la survie de la majorité qui sera en place et c'est à Saint-Martin-là ? Oui, en fait, et vous avez commencé par dire que certains ne donnent pas suffisamment d'importance à ces élections-là. C'est-à-dire. Ils y donnent de l'importance au moment de l'élection. C'est ça. Et c'est un tort. C'est un tort parce qu'en fait, d'ailleurs, certains n'y pensent pas, mais Daniel Gibbs y pense. Il a été lui-même député et il sait quel rôle qu'un parlementaire peut jouer en faveur des territoires donnés. Il avait fait le bon choix lorsqu'il a été élu comme président. C'est-à-dire le bon choix. C'est-à-dire qu'il avait choisi quelqu'un pour le représenter en tant que député. Mais est-ce que cette personne-là avait défendu réellement les intérêts de la majorité en place ou auprès de l'équipe en place ? Daniel Gibbs a choisi quelqu'un, un candidat de sa majorité. Mais la population était libre de ne pas la choisir, cette personne-là. Non, puisque on a... J'ai compris. J'ai compris. Non, non, j'ai parfaitement compris votre question, Jonas. Je dis simplement, moi, en tant que leader, je choisis quelqu'un et en disant, c'est cette personne que je veux que vous nommiez par le vote, quand même. Ce n'est pas une élection en interne par les pairs au conseil territorial. C'est la population qui désigne par le vote suffrage universel. Non, mais je sais qu'on se comprend. Je dis simplement la population à ce moment-là et l'île de ne pas suivre comme ça se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs. Je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un dont je suis conscient qu'il n'apportera rien à mon territoire. Je ne peux pas donner un mandat de 50. Mais ce n'est pas la population qui dirige. C'est la majorité qui a été élue en place qui dirige et qui se dit que je dois choisir quelqu'un qui nous représente valablement auprès de la population française. Alors, ça veut dire qu'au moment où la population a voté, ils ont considéré que Claire Javois était valablement le bon candidat. Pourquoi pas. D'accord. On a le résultat qu'on mérite. On a le résultat qu'on mérite parce qu'en fait, on a le candidat qu'on mérite, on a le président qu'on mérite, donc on a le résultat qu'on mérite. Le candidat a été choisi par un camp de la majorité et ils ont dit voilà, c'est cette personne-là mais il y a quand même des gens électeurs, électrices dans la population qui ont donné une majorité à cette personne-là. Donc voilà, maintenant, on a le résultat qu'on mérite. Et je pense que justement, ça donnera peut-être davantage lieu à de la réflexion à ceux qui auraient à choisir un candidat de leur majorité en cas d'élection pour dire voilà, si nous sommes aux affaires, cette personne-là serait celle que nous choisirons pour pouvoir nous représenter au sein du Parlement français. À la fin de la mandature de Daniel Gilles, il y a un éclatement de la majorité en place. Est-ce que cela voulait dire que c'est la fin de l'ère Daniel Gibson ? Alors, vous dites éclatement, cette issue était prévisible. Certains devraient davantage se poser la question pour que ça n'arrive que maintenant. Mais c'était prévisible. Je veux dire, à peine 3-4 mois après l'élection de ce groupe, leur arrivée au pouvoir au Conseil territorial, il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà des tensions. Ça a duré, d'ailleurs, on se demande par quel miracle ça a tenu. Ce qu'il y a maintenant, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que Daniel Gilles est quand même un bon manager de son équipe. On pourrait penser ça comme ça. D'accord ? Parce que sincèrement, il y avait des tensions depuis le départ. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à tout le monde. Entre les propos tenus par certains, on a la sortie de Maud Gilles au sein du CETOS. Je crois que tout ça, c'est des tensions. Donc, il y avait matière à ce que ça connaisse cette issue-là certainement beaucoup plus longtemps. Alors, maintenant, la question, est-ce que c'est la fin de Daniel Gilles ? Je pense qu'absolument pas. c'est pas le fait d'un groupe constitué des cinq. Je pense que les tortues sur la branche, d'après ce que j'ai entendu. Je pense pas que ça soit ça qui... Non. Maintenant, il y a maintenant une volonté qu'on peut penser de la population de savoir exactement ce qu'elle veut, une continuité ou alors l'alternance. Donc, c'est la population qui va en décider. Mais c'était pas déjà les... C'était pas les juges. C'était pas les juges. L'avocat de Daniel Gilles l'a dit, ça ne peut pas être les juges, les magistrats qui désigneront le futur président de la collectivité. Donc, ce sera la population. La population. Voilà. Et on peut lui faire confiance. Tout à fait. J'espère bien. Merci, France, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. J'espère qu'on a bien serné la question et tu as parfaitement bien répondu à notre appel. Et à notre invitation, merci pour tout. Merci. Un petit dernier mot pour la population. Mais je remercie déjà tes éclairs. Je te remercie, Jonas, ainsi que tes techniciens qui sont dans la régie et donc qui font un travail formidable. Et je salue donc toutes les personnes qui ont prêté attention à cette émission ce soir. Et j'espère que, ben, j'aurai apporté des réponses peut-être par celles forcément attendues. Mais bon, que voulez-vous, je ne peux pas être partout. j'ai apporté les réponses que j'ai jugées nécessaires d'apporter et j'espère que, ben, ça donnera matière à réflexion à certains d'entre nous. Merci, Frantz. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Donc, on aura d'autres invités encore à vous présenter sur le plateau de Télé-Éclair. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada